Dans cette parcelle de Chardonnay, ils sont une vingtaine, un sécateur à la main, sous le soleil exactement, des conditions idéales pour démarrer les vendanges. C'est super bien, il fait beau, c'est cool. Ouais, ça change la température, ça fait beaucoup. Vaut mieux travailler sous le soleil que sous la pluie, c'est plus agréable. Plus que l'an dernier en tout cas, ici, Sandrine Martineau avait commencé à couper le raisin 15 jours plus tard et les vendanges en août, elle y a finalement pris goût. Je trouve qu'on a déjà des plus grandes journées, on a aussi le temps qui est souvent meilleur, donc tout ça, ça fait une bonne combinaison, souvent pour des bonnes vendanges. Et cette année, ce sera le cas. Dans les caisses qui arrivent à la coopérative, la qualité est bien au rendez-vous, même s'il ne faut pas s'attendre à des volumes importants. C'est un très bon degré, une très belle vendange, très saine. La quantité, effectivement, avec une floraison sous des grosses chaleurs à plus de 35 degrés, a été un petit peu perturbée. Et au final, on a beaucoup de raisins qui ont eu de la coulure et du mirandage. C'est pour ça qu'on a peut-être certaines faiblesses sur certaines vignes. La vendange des 62 hectares que la coopérative réserve aux créments devrait durer 7 jours. Elle commencera avant la fin de la semaine pour les Blancs, comme le Saint-Véran.